Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de découvrir un outil qui est assez courant qui s'appelle NetCat et qui est un utilitaire qui permet d'ouvrir et d'écouter sur des connexions réseau que ce soit en UDP ou en TCP. NetCat c'est très très utilisé soit pour faire du debug soit pour faire, certains peuvent l'utiliser même pour faire un petit peu d'intrusion donc c'est un outil qui mérite d'être connu pour faire des petits tests en fait tout simplement donc pour l'utiliser c'est très simple, on tape NetCat-H si on veut de LED et là on a pas mal d'options donc on ne va pas toutes les voir aujourd'hui bien sûr le but c'est de faire quelques exemples d'utilisation qu'est-ce que j'ai fait donc pour aujourd'hui ? ce qu'on va faire, on va l'utiliser de la manière un petit peu la plus simple qui existe c'est-à-dire on va lui faire établir une connexion web donc à côté j'ai une machine qui est la 172.17.0.3 dessus j'ai lancé un service qui s'appelle Ngenings que tout le monde connaît ou en tout cas beaucoup de monde connaissent qui est un serveur web et en l'occurrence lui, ce Ngenings donc là on a vu le statut, il est running si je veux vérifier si celui-ci fonctionne je peux faire un Nmap de l'extérieur tiré PM sur le 172.17.0.3 donc là quand on regarde cette machine, donc la 172.17.0.3 elle a deux portes ouverts le port SSH et le port 80 le port 80 étant le port sur lequel notre Ngenings fonctionne voilà donc nous on va utiliser NetCat donc qu'est-ce qu'on va faire avec NetCat on va tout simplement lui passer une requête HTTP la plus simple du monde sur slash pour avoir la page de retour de notre Ngenings pour faire un test donc c'est la mini vidéo d'aujourd'hui donc on va faire un NetCat si besoin on peut le passer en mode verbose on va lui dire tu te connectes au 172.17.0.3 sur le port 80 donc là on peut lui spécifier le port sur lequel on veut se connecter et comme je vous disais on peut faire des connexions UDP ou TCP et du coup ça veut dire bon là on se connecte sur le port 80 on peut se connecter sur du port 21 pour faire du FTP on peut faire du port 25 pour faire du SMTP etc. etc. donc on va pouvoir se connecter de différentes manières on peut même faire du telnet avec NetCat etc. donc nous on se connecte sur le port 80 donc c'est parti voilà donc là on a une connexion il nous dit succide donc on n'a pas de problème on est connecté donc on va faire une requête HTTP pour le coup donc on fait un Get qu'est-ce qu'on veut on veut slash on dit HTTP en format HTTP 1.0 hop là ah oui alors on ne peut pas revenir en A comme ça 1.0 voilà donc là on tape deux fois sur Entrée et qu'est-ce qu'on a du coup ? on a envoyé notre requête et on a le retour la réponse de notre requête donc la réponse de notre requête c'est quoi ? c'est la page pardon index.htmlclassique de Nginx donc si on veut vérifier on peut faire hop voilà donc là j'ouvre mon Firefox je me connecte sur 172.17.0.3 sur le port 80 on n'a pas besoin de le spécifier normalement voilà j'arrive sur ma page Nginx donc c'est bien cette page-ci qui m'est retournée par le Netcat donc ça c'est c'est cool donc ça c'était la première vidéo Netcat on verra dans d'autres vidéos bien sûr là ce n'est que le début c'est qu'un petit test mais on va voir comment on peut faire du scan du scan de port par exemple on peut faire comme on a fait avec le Nmap tout à l'heure on peut faire aussi du transfert de fichiers avec Netcat et on peut aller beaucoup plus loin en mixant du transfert de fichiers de Windows vers Linux etc voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus n'hésitez pas à commenter pour me dire ben voilà comment vous utilisez Netcat et puis ça permettra peut-être de faire des vidéos supplémentaires et je vous dis à très bientôt sur Xavki